Bonjour à toutes et à tous et merci au NPA de nous inviter pour parler de ce qu'on peut considérer comme la face émergée de l'isberg de ce qu'est l'agriculture industrielle intensive en Bretagne. On appelle dans mon livre le complexe à voie industrielle. Et donc le produit de cette agriculture là c'est ce qui se voit et qui se sent les maréennes sur le littoral. Alors ici on est loin du littoral mais ça commence ici. C'est tous les excédents d'azote qui vont filer par les rivières, suscoupées et qui vont saturer en azote les baies de Bretagne et qui vont permettre la prolifération des ânes. Alors je vais vous parler d'un temps que les moins de 50 ans n'ont pas connu. Parce que il ne faut surtout pas croire que les marées vertes ont toujours existé. Première des choses, elles sont clairement marquées dans le temps par une délibération du conseil municipal de Saint-Michel-Longrenne à la baie de la Lyon. Et d'ailleurs aussi des écrits qui correspondent au conseil municipal de Lyon dans la baie de Saint-Michel-Longrenne à la baie de Saint-Michel-Longrenne à la baie de Saint-Michel-Longrenne à la baie de Saint-Michel-Longrenne. Il faut essayer d'en rayer et se poser la question de savoir est-ce que le modèle agricole breton qu'on nous a servi et resservi sur tous les plats était un bon modèle ? Il a été un bon modèle pour les premiers cordées. C'est sûr. Je ne vais pas vous donner le salaire du président directeur général de Roden. Alors, Daniel, Triscalia, et puis Copacry, tout ça c'est la même salaire. Eh bien, ces salaires-là, ça se compte par au moins 1 000 euros, par mois, si les souvenirs sont bons. On va vérifier, mais c'est cet ordre-là. Alors pour ces personnes-là, effectivement, incontestablement, le modèle agricole breton est une réussite. Mais pour celui qui est le dernier de la cordée, qui est souvent un exploitant agricole, eh bien, il est évident que les choses ne sont pas pareilles. Vous écoutez bien et vous connaissez ces personnes qui, eh bien, tirent la langue et qui finissent souvent au bout d'une corde, par exemple l'expression, puisque le suicide dans les milieux agricoles est très important. Et donc, on voit que c'est instauré, finalement, en Bretagne, ce que j'appelle, ce que j'ai appris dans un livre que j'avais écrit avec André Odureau il y a 10 ans, le système de la souffrance. C'est une souffrance qui est faite, d'abord, au milieu naturel. Ce milieu naturel qui commence à votre main et qui se termine, évidemment, sur les plagues. C'est la souffrance que l'on fait à la terre, à l'air, à l'eau. C'est simple. Regardez vos paysages. Vos paysages sont des pénéplèmes. Il n'y a plus rien d'autre que des champs de maïs qui n'en finissent plus. J'ai eu l'occasion de traverser la Bretagne du nord au sud pour aller présenter mon livre l'année dernière. C'était en période de maturation complète du maïs, à quelques temps avant la récolte, j'ai traversé une mer de maïs. Et le maïs, c'est symbolique. Parce qu'avec le maïs, vous faites des marées vertes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas compliqué. Vous cultivez le maïs et vous le mettez en terre au moment où les marées vertes poussent, au moment où le soleil arrive. Et quand le soleil arrive et que vous avez les excédents d'azote dans la mer, ça y est, c'est le boom, la prolifération à terre. Et donc c'est quand même là qu'on voit la date charnière de 1970. Et donc ce modèle agricole breton, il produit de la souffrance aux éléments naturels. Et quand on fait souffrir les éléments naturels, on fait souffrir tous ceux qui y vivent. Je ne vous rappelle pas la souffrance animale. Si vous avez visité les borcheries, ou si vous avez vu les très bonnes vidéos de L214, vous comprenez. Et cette souffrance animale, elle est aussi celle qui accompagne la souffrance humaine. Je vous rappelle, dans un très bon livre, de Jeffrey, je crois son nom, « Steak Machine », je ne sais pas si vous l'avez lu. Un journaliste immergé dans un lavatoire, il y a là, ça souffre. Et vous savez que là, on est cassé avant 40 ans. Et comment on fonctionne, ce que dit le journaliste ? À coups de drogue, à coups de cocaïne. On ne s'en rend pas compte, mais il y a de la cocaïne dans tous les lavatoires. Et quand il y a pas la cocaïne, il y a au moins des kinésiques thérapeutes pour essayer de remettre en place les dos cassés et tout le reste. Donc ces hommes souffrent en faisant souffrir les ailes. Et c'est ça. Et c'est ça. Ah c'est un peu drôle, hein ? Bon, alors je vais dire les ailes, je vais voir, mais t'as raison. Il faut qu'on reprendre. Et cette souffrance-là, elle est aussi celle qui fait souffrir, eh bien, toute la faune et la florete électorale. Pourquoi ? Parce que, je vous le dis tout de suite, et c'est ce qui est un non-dit aujourd'hui en Bretagne, c'est le préjudice écologique fatal. On voit partout où les marées vertes échouent, aujourd'hui encore. Et bien, des mois après les mois d'échouage, vous avez un paysage mort. D'ailleurs, Inès, si on parle dans son livre, quand elle reprend des propos que j'avais produits pour expliquer comment ça fonctionnait, avec le mouissant, là où il est mort, j'en rends au frais. Et oui, parce qu'en plus, cette souffrance, elle va jusqu'à la mort d'homme. Et la mort d'homme, eh bien, elle a commencé en 1989. Et si nous avons réussi à faire reconnaître progressivement le danger des marées vertes, eh bien, c'est pas grâce à l'État, c'est pas grâce aux élus, c'est grâce à nos associations. C'est le 26 septembre 2008 que la première fois, notre association a organisé à Pestin une conférence publique sur le danger des marées vertes, avec l'intervention déterminante de deux médecins, Claude Lenné et Pierre-Philippe, qui a expliqué justement comment, en tant que médecin urgentiste, il avait recueilli des personnes qui avaient été victimes des marées vertes. Parce que les marées vertes produisent un poison violent. C'est lui qui tue, et c'est lui qui va souffrir. Ça s'appelle l'hydrogène sulfuré. Alors, allez dans la nomenclature officielle du travail, et vous verrez que, dans le monde du travail, on prend toutes les précautions qu'il faut pour se prémunir des dangers de l'hydrogène sulfuré. Et figurez-vous que, même en Martinet, qui est en Guadeloupe, eh bien, on prend toutes les précautions, depuis 2018, contre l'hydrogène sulfuré produit par les sargasses. Et nous avons demandé à ce qu'on établisse le même type de protocole, qu'on fasse un point tous les jours sur les plages, pour dire, attention, là, le taux d'hydrogène sulfuré est dépassé, n'y allez pas. Eh bien, vous avez vu ce protocole ? Toujours bien. Et quand il y a des analyses de gaz qui sont faites par l'ARS ou par Airbrace, on a des résultats que six mois après. Et encore, il faut les demander. Voilà. À Martinet-Guadeloupe, on a des résultats authentés. Il y a des capteurs, et puis on lui dit, voilà, c'est un point qui est fait. Donc on voit la différence de traitement. Et c'est cela qui fait que je remercie nous, nos camarades du NPA, parce qu'ils ont toujours été avec nous sur le terrain. C'est pour ça que je viens ici de mon cœur. Bon, même si je ne suis pas là pour adhérer complètement à finir, mais... Je souris, mais je veux le remercier. Parce que Vincent et puis Thierry nous ont toujours accompagnés dans ce combat contre les marées vertes. Et donc, c'était la moindre des choses que je puisse ici vous expliquer rapidement ce que sont les problèmes dramatiques des marées vertes. Mais je laisse la parole à Inès et à Morgane, parce qu'elles, elles vont vous expliquer tout le mécanisme administratif et autres, sur lesquels je passe. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci. On n'a qu'un micro pour tout le monde. Si vous voulez bien, on va faire un ménage du micro. Je vais faire un peu. Oui, mais on fait deux heures. Ça, je l'accorde ici. Ah oui, il y a un ménage. C'est ça, voilà. Yves-Marie Lollet, il a commencé par ne pas se présenter, mais il est auteur du livre qu'il a dans la main, peut-être pour le moment sur la table. Et il y a des articles de presse, de très bonne presse, d'Anticapitalisme, où il y a la chronique d'un de ses bouquins, et où il y a un entretien qu'on a fait ensemble. Donc il est en libre accès sur la table là-bas au fond. Vous pouvez le prendre, parce que sinon ça va rester, ça ne sert à rien. Et vous en saurez un peu plus sur Yves-Marie et ce qu'il pense, et en particulier sur les cossides dont tu n'as pas parlé, mais... Je ne sais pas si tu peux. On parle de quoi ? Non, non, Yves-Marie, on m'entend là ou pas ? Oui, oui. Donc je m'appelle Morgane Linge, toi ici à Rostronin, dans une petite radio au Vila, que vous êtes français, une radio associative non commerciale, comme il en existe encore quelques-unes, et peut-être elles aient un peu de mal parfois à... Vous m'entendez ou pas ? Non, non, non. Mais qu'elles aient parfois du mal à m'appuyer leur budget. Je ne sais pas trop par où pour commencer. Moi, j'admire le combat des militants. Nous, moi, en tant que journaliste, on m'accuse, je vais dire accusée, parfois d'être journaliste militante, on nous met dans des cases pour un peu discréditer notre travail. Alors, moi, ce que je défends toujours, c'est plutôt mon métier. C'est-à-dire que je défends avant tout le droit d'exercer son métier, et je défends aussi le champ du travail des métiers. Ce qui est aussi quelque chose qui est pas mal détruit par l'agroalimentaire et l'agroindustrie. C'est-à-dire que les métiers disparaissent les uns après les autres. On a vu, l'agroalimentaire peut faire du pain, de la brioche, de la viande, de la charcuterie, en tout. Et ça participe aussi à dire aux gens que leur métier sert plus à rien, puisque un ouvrier du vie ne peut être remplacé avec une formation de 2-3 heures du jour au lendemain par un autre, nous le ditons. Et moi, c'est plutôt sur le champ des métiers, sur le champ du journalisme, de pouvoir faire mon boulot, c'est faire remonter des enjeux qui traversent le territoire. Alors dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Ouais, mais vous, vous aimez bien être un peu poil à gratter ? » Et tout ça, je dis bon. Et ou chatouiller la petite bête, enfin, un terme comme ça, je dis bon. Mais enfin, c'est pas du tout ça. Enfin, nous, on est quand même en face de gens qui sont intoxiqués avec des pesticides, qui ont des décès dans leur famille, qui ont des maladies très graves. Enfin, c'est pas du tout essayer de chercher la petite bête quelque part, c'est faire remonter des enjeux complètement tragiques que traverse la société et que traversent aussi des territoires comme ici, qui sont des territoires un peu dévissés par les services publics. Il faut bien dire ce qui est. On a toutes nos permanences qui sont fermées. On nous a mis un camping-car des services publics. Il y en a qui trouvent ça formidable. Moi, ça me pose énormément de questions. Et c'est justement, on ne fait pas du tout ce métier pour rechercher la petite bête. Et le champ des métiers, il a besoin d'être défendu. Et les territoires du Saint-Fontaine, ils ont besoin d'être défendus. Et les paysans, si on défend le métier de paysans, c'est aussi défendre un savoir-faire qui aussi est en train de se faire grignoter par la voie industrie. Parce qu'il y a beaucoup d'élevages, notamment où les directives, voire les ordres, viennent des techniciens qui demandent à des éleveurs qui ne sont même plus propriétaires de leurs animaux d'appliquer des protocoles. C'est-à-dire qu'on a le protocole, on a le carnet de vaccination. Enfin, il faudra vacciner les poulets à 13 jours, un machin, un peu. Tel jour, vous allez changer d'aliment. L'aliment, là... Enfin... Et justement, moi, je pense que la paysannerie, elle a un métier à défendre, des savoir-faire, du métier, et des choses qu'on ne peut pas acquérir en très peu de temps. Et puis, donc, moi aussi, la façon dont j'aimerais défendre mon métier, c'est que on a été soumis à des violences en tant que journaliste. Alors, il laisse plutôt des procès en différenciation, je vous en a parlé. Moi, je n'ai pas eu de procès, mais j'ai mis des emmerdements, notamment des intrusions de chez moi. Ça a été même jusqu'à déboulonner le roue de ma voiture, peut-être pour me faire peur, peut-être pour que je me blanche, je ne sais pas trop. Et je vois que le ministre de l'Intérieur, en 2019, a créé la cellule des Métères. pour venir en aide aux... C'est comment ? Aux atteintes faites au monde agricole. Alors, ce n'est pas tout à fait les atteintes faites au monde agricole, parce que la cellule des Métères, elle a été demandée par la FNSEA et les GIA. Il y a une convention qui a été signée uniquement avec la FNSEA, les GIA et le ministère de l'Agriculture pour faire une coproduction de renseignements. C'est quand même demander aux agriculteurs de jeter un oeil sur ce qui pourrait se passer à la campagne pour faire remonter à la gendarmerie les infos, en excluant les autres syndicats qui ne sont pas FNSEA et GIA. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant de donner ce droit aux agriculteurs, comme si dans le territoire rural, ce seraient les seuls interlocuteurs valables, en fait. Moi aussi, je vis en territoire très rural, je trouve que j'estime que j'ai mon mot à dire. Et je ne suis pas trop prête, moi, à collaborer avec les forces de la police. Ce n'est pas trop mon truc de faire remonter du renseignement, on va dire ça comme ça. Et cette cellule des Métères, donc, elle comptabilise en faisant des listes à l'après-verre, à peu près tout, les vols de GPS, les vols de carburant, les vols de piquet, de clôture, mais aussi les interactions avec des riverains sur les pesticides. Et puis, tout ça, ça fait 15 000 atteintes par an, un truc de fou, qui est très gonflé et qui n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe. Et moi, je trouve ça très inquiétant quand il y a des militants d'associations, par exemple, d'associations qui militent contre les pesticides, qui ont la visite de la gendarmerie pour leur dire « vous faites quoi ? » « comment ça fonctionne ? » « qui se font un peu impressionnés par la gendarmerie ? » Et ça, c'est la cellule des Métères. Quand le maire de Glomel publie à la suite des ennuis que j'ai eus et qu'une journaliste allemande a eus, il publie sur Facebook un communiqué en disant « la lutte est informée, c'est un droit fondamental. » à Glomel comme ailleurs, mais à Glomel, on défend la liberté d'informer, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Il a eu non seulement la visite des agriculteurs qui lui ont dit « tu enlèves ton communiqué parce que sinon on va prévenir le syndicat » et la visite des gendarmes qui lui a dit « il faut calmer le jeu, monsieur, enlevez votre communiqué. » Alors, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai demandé une protection policière à la suite des ennuis que j'ai eus. Je demandais un numéro de téléphone. Je ne demandais pas d'avoir des gardes du corps. Un numéro de téléphone parce que je laissais un de mes enfants seul à la maison longtemps, sur des longues périodes, parfois même la nuit. Et j'avais peur, en fait, qu'il y ait des gens qui débarquent. Et il ne m'a pas été nommé. Et je vois qu'il y a une débauche de moyens pour aller, pour des choses qui sont quand même, je ne sais pas, aller inquiéter des militants qui défendent des gens malades des pesticides. Je ne vois pas trop les problèmes. Enfin, voilà. C'est pour vous dire que quand on me dit que je suis journaliste militante, j'ai un petit peu de mal à l'encaisser. Inès, tu as la parole ? Je ne sais pas si j'ai été trouvée. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que souvent, c'est des collègues qui bossent aux Parisiens, au Monde, à Libération, qui nous disent « Mais alors, vous, vous êtes journaliste militante ? » Alors qu'on bosse, moi, je travaille en indépendante, je travaille pour des médias qui souvent ne vivent que grâce à l'argent des citoyens. Et c'est des journalistes qui bossent donc pour Bernard Arnault, pour Bolloré, etc. qui nous disent ça. Quand j'entends Morgane et Yves-Marie Lulet, déjà, oui, moi, je voulais me présenter aussi. Je m'appelle Inès Lébeau, j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, et puis je suis venue, ensuite, j'ai travaillé comme journaliste à Paris, beaucoup pour France Culture et France Inter. Je suis venue en 2015 m'installer en Centre-Bretagne pour mener des enquêtes sur l'agroalimentaire breton. J'ai fait une série de 22 épisodes qui s'appelait Journal breton, la fabrique du silence sur trois ans. Et l'idée, c'était d'enquêter sur la grande difficulté qu'une parole critique publique existe, en fait, en Bretagne. Une parole critique contre l'économie de l'agroalimentaire parce que c'est une économie hégémonique qui envoie directement et indirectement beaucoup de gens. Et voilà. Et donc, je montrais, j'en vais sur toutes les petites menaces, pressions, censures qui existaient au sein de la société bretonne, dans les conseils municipaux, dans les lycées agricoles, dans les abattoirs. C'est comme ça que j'ai rencontré Morgane, en fait, qui a témoigné en tant que conseillère municipale d'opposition à Glomel. Elle a témoigné de son impossibilité à parler des victimes des pesticides de Triscalia au sein du conseil municipal. Parce que sur Glomel, il y a une très grosse, une des plus grosses usines de Triscalia qui est en train. Et, enfin, un endroit de stockage de bisons, de pesticides et de sacs d'encre. Les 300. Les 300. Et, voilà. Et finalement, à la fin de mon enquête, j'ai fini par comprendre que c'était très... Enfin, ce qui se passait aussi, c'est que l'argent de la loi alimentaire circule partout, quoi. C'est-à-dire que la loi alimentaire finance la presse comme le Télégramme et West France via les publicités, puis finance... Puis à ses propres titres de presse, et puis finance toutes les assos, et puis finalement, les cadres de la loi alimentaire sont au sein des conseils municipaux, des communautés de communes et même du conseil régional. En tout cas, à l'époque, quand j'enquêtais, il y avait Olivier Alain, membre de la FNSEA qui était vice-président à l'agriculture et à la loi alimentaire. Et donc, j'entendais, y compris des associations environnementales qui me disaient « Ben non, on ne va pas dénoncer telle pollution parce que, comme on est subventionné par la communauté de communes, par le conseil régional et que les subventions passent par le vice-président de la communauté de communes qui est Georges Gallardon, à l'époque président de Triscalia, ou passent par le vice-président du conseil régional, on a trop peur de risquer, en fait, de risquer notre existence, quoi. Et on me disait très clairement « Moi, j'ai trois enfants, je ne peux pas perdre mon boulot, il n'y a pas beaucoup de boulot en Sertre-Bretagne, et tout ça. » Et ça, j'entendais même ça de la part des associations environnementales. Donc, c'était vraiment troublant, quoi, de se dire que même à cet endroit-là, ce n'était pas possible de porter une parole critique. Et en ce moment, j'enquête sur, avec un collègue, sur le noyotage des instances démocratiques en Bretagne par le lobby de l'agroalimentaire et notamment toutes les instances qui concernent l'eau dans certains territoires en Bretagne, les commissions locales de l'eau, les stages, le schéma d'aménagement de l'eau, les syndicats de bassins, dans les communautés de communes, comment, en fait, les vice-présidences à l'aménagement, à l'environnement, au développement durable, etc., c'est souvent, en fait, des cadres ou des grands éleveurs, enfin, des gros éleveurs qui sont à l'intérieur. Et en enquêtant sur ce sujet, j'ai rencontré dernièrement quelqu'un qui m'a dit quelque chose que je trouvais très éclairant. C'était un ancien conseiller pour le cabinet du Premier ministre qui est venu s'installer en Bretagne pour sa retraite et qui disait « Quand je regarde la chaîne de valeur de l'élevage en Bretagne, je me dis que celle-ci est très irresponsable, presque rien ne reste sur le territoire breton, tout part, en fait, tout part, sauf pour quelques richesses très privées et dit « Tout part, sauf les pollutions. » Et il dit « En fait, ici, la Bretagne, c'est vraiment la mine, celle où travaillent des gens pour pas cher en exploitant les ressources locales, souvent gratuitement. » Et je trouvais que ça résonnait bien avec ce que vous disiez tous les deux sur à la fois la disparition des métiers et sur la casse des êtres humains dans les usines ici. Merci. 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 Encore une page de publicité. Vous savez, l'excellent organe de vrai dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle « Anticapitaliste » et dont il y a des articles autocopiés sur la table du fond. Parmi ces articles, je tiens à signaler quand même avant qu'on fasse à la suite, il y a le communiqué du NPA Bretagne en soutien à Morgane au moment de la manifestation de Rostronin. Et il y a également la chronique qui a été faite concernant l'excellentissime livre Inès... « Les ânes ouvertes » Oui, c'est ça, « Les ânes ouvertes interdites », c'est ça. L'histoire interdite. L'histoire interdite et qui a été conniquée dans « Anticapitaliste » et puis un entretien qu'on a mené aussi avec Inès de façon plus globale. Et alors, c'est ceux qui ont été faits. Pour l'instant, il y en a d'autres qui seront faits, je pense, de ces entretiens parce que c'est des choses... C'est des formats intéressants où on peut vraiment quand même exprimer des choses. Et donc, merci de votre présence et de vos interventions. Maintenant, c'est Jules, je pense, qui va passer... Bonjour et merci de l'invitation. Pour me présenter rapidement, du coup, moi, je suis... Je vais me soutenir une thèse en anthropologie, anthropologie économique et politique sur ce que l'Afrique est la fuite en avant de l'élevage laitier dans le Finistère. Je vais expliquer après ce que j'entends par fuite en avant qui est un terme qui est employé par les agriculteurs etc. pour décrire le phénomène dans lequel ils sont pris, qu'ils subissent et auquel ils participent. C'est une thèse qui a été financée par la Confédération Paysanne du Finistère. Depuis 2014, j'ai été salarié, stagiaire, chargé de mission pour la Confédération Paysanne. Donc à la fois, j'étais chargé d'animer le groupe lait, donc activité syndicale. En même temps, j'étais doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et donc j'allais travailler dans les fermes, faire des stages etc. Et puis j'ai vu une soixantaine de fermes à peu près, essentiellement des éleveurs laitiers conventionnels, essentiellement des gens avec 60, entre 50 et 70 vaches et j'ai été dans quelques grands troupeaux au-dessus de 100 vaches donc à travailler. Quand je dis travailler, je m'occupais essentiellement en soins des animaux pendant une, deux, trois semaines. Des fois, je suis resté trois mois dans des fermes etc. Aujourd'hui, j'ai un projet d'installation. Je suis vaché-fromager dans le Trégor et je vais reprendre une ferme laitière conventionnelle à Douarnonnet avec un projet de passage en agriculture biologique et de développement de transformation fermière. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer. Je vais parler aujourd'hui en mon nom propre. C'est une thèse qui a été financée par la Confédération Paysanne du Finistère mais je ne suis pas mandaté par le syndicat. Voilà. Donc c'est mon analyse et puis après, c'est mes préconisations. Enfin, en fait, à la fin de ma thèse, il y a des préconisations politiques et tout, etc. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas sorti que de ma tête, c'est essentiellement une synthèse de tous les gens que j'ai rencontrés, de tous les militants, les militantes avec lesquels j'ai travaillé au sein du réseau Confédération Paysanne et assimilé, on va dire, au sein de la gauche paysanne depuis 2014. Voilà. En fait, il n'y a rien de neuf sous le soleil dans ce que je vais raconter. Des fois, c'est des reprises des paysans travailleurs dans les années 70. Voilà. On pourra en discuter après. La fuite en avant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, ma thèse, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est une thèse d'entre... C'est parti pour 3 heures. Elle fait 450 pages, donc là, on m'a donné 10 minutes. Mais vous n'allez pas m'ennuyer. Je ne vais pas la résumer. Je vais essayer d'aller un peu à l'essentiel. J'ai essayé de comprendre pourquoi des gens restaient à faire ce métier. La Bretagne, elle se caractérisait par un tissu de petite exploitation intensive. C'est ce qu'a fait la richesse sociale de la Bretagne. En fait, dans les années 70, 80 encore, si des gens sont restés, c'est parce qu'on avait une agriculture intensive et productiviste. Oui, dépendant de la mondialisation, mais qui a amené de l'emploi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, sur les 20 dernières années, ça a commencé par le cochon, la volaille, maintenant c'est le lait depuis 10 ans. Cette petite agriculture intensive et productiviste elle se fait remplacer ou elle s'auto-remplace par une agriculture industrielle. La fuite en avant, décrite par les gens qui participent à cette fuite en avant, c'est la tendance à l'agrandissement de la taille des fermes, de la taille des troupeaux et à la diminution du nombre de voisins agriculteurs. Si on le résume sans concept anthropologique, c'est aussi de la dose de kiff qu'on a dans les campagnes parce qu'on a moins de voisins, donc il y a moins de fêtes, il y a moins de sociabilité, il y a moins de sociabilité souple. Moi j'ai assisté là et j'ai participé au dernier, je pense, chantier d'ensilage de maïs où on se réunit entre voisins agriculteurs et non-agriculteurs, on se file la main et puis après on fait la fête, il y a du monde et tout, etc. Je pense que ça existe encore un peu dans les campagnes mais ça s'amoindrit. Et j'ai eu l'impression de naviguer depuis 2014 dans la queue de comète un petit peu du modèle agricole breton. Moi je n'ai pas fait une thèse d'anthropologie environnementale, je parle de la relation aux animaux, j'essaie d'expliquer que ce qui fait sens pour les éleveurs conventionnels, c'est d'être un peu les derniers éleveurs de cette agriculture productiviste. Jocelyne Porchet qui est sociologue elle explique qu'un éleveur ou une éleveuse prend en charge l'animal depuis sa naissance jusqu'à la mort. Ce n'est pas le cas en cochon, ce n'est pas le cas en volaille, c'est le cas en élevage laitier conventionnel où on fait naître et ensuite on envoie à l'abattoir. C'est quand même la particularité. Ça me tenait à cœur d'être avec des éleveurs laitiers conventionnels parce que je voulais aller au-delà des représentations manichéennes. Moi tous mes potes soit ils étaient à la ZAD soit ils étaient en bio et donc j'ai envie d'aller voir d'autres gens et de rencontrer d'autres personnes. C'est un peu dit bêtement comme ça mais ça a fait vachement sens et j'ai appris énormément auprès de ces personnes-là qui sont des personnes qui sont héritières d'une paysannerie qui est en train de disparaître. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette thèse de cette manière-là en me rendant compte que les gens ne me présentaient pas leurs voisins mais ils me présentaient leurs vaches. Voilà, je te présente tribale, tante de milliers de litres par an, tatatata, fille de rivale, elle-même, fille de... Ils me présentaient des généalogies de vaches qui connaissaient leurs vaches sur le bout des doigts. J'ai essayé d'expliquer... En fait, cette thèse c'est une thèse sur le rapport sensible aux animaux. Donc essayez d'expliquer que les gens, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais ils se lient affectivement et sensoriellement à un troupeau et ce troupeau par sa vie sociale, la vache est un animal doté d'une intelligence sociale, ces troupeaux en fait ils les embarquent. Et quand les gens ils se disent qu'ils sont pris par la fuite en avant et qu'ils ne sont plus capables de prendre du recul, c'est qu'en fait ils ne sont plus capables d'être attentifs à chacun de leurs vaches. Chacune de leurs vaches. J'ai essayé d'expliquer à un moment donné que l'art de faire de l'agriculteur c'est d'être capable de mettre en chiffre le vivant, le réel pour survivre et pour même ou pour se faire de l'argent dans une économie capitaliste et en même temps de rester attentif aux vivants, le vivant végétal et le vivant animal. Moi j'ai vraiment focalisé sur les vaches. Aussi parce que j'étais en train d'apprendre le métier. Je ne pouvais pas faire de l'agronomie en même temps que je faisais de la zootechnique. Maintenant je commence à m'intéresser plus à l'agronomie. Et c'est important de comprendre ça parce qu'il faut aller au-delà de l'idée selon laquelle les éleveurs quand ils augmentent la taille du troupeau ils vont se séparer de leurs animaux. En fait s'ils rient c'est pas parce qu'ils se séparent l'aliénation elle se situe pas à cet endroit là. L'aliénation elle se situe en fait par la submersion de la vie bovine. En fait il y a tellement de vie bovine autour des éleveurs qu'ils se retrouvent complètement submergés cognitivement incapables de gérer la somme d'informations de signaux envoyés par les vaches et effectivement il y a trop de personnes à aimer. C'est résumé simplement mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Les logiciels d'aide à la décision qui sont vus par beaucoup de chantres d'une nouvelle agriculture biologique avec du 2.0 du 4.0 du Elon Musk et tout etc. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit une surcharge d'informations. Il y a quelques personnes qui sont des grosses têtes qui arrivent à le gérer mais pour peau. Les têtes sont jamais assez grosses. Ils finissent par briller mais ils jouent et n'empêche qu'il y en a certains que moi j'ai vu réussir avec des petits troupeaux des logiciels de la décision arriver à peu près à gérer des trucs mais c'est des exceptions. Pour un an ? Non j'ai vu des gens mais parce que après c'est sur des stratégies il y a quand même quelques personnes qui arrivent à se ménager et à gérer la technologie. Je pense qu'il ne faut pas être comme ça et dire que la technologie va forcément t'envoyer dans le mur. Il y a quelques personnes qui arrivent à le faire et le problème c'est que ces personnes-là permettent de... Non mais c'est de dire qu'il y a des surhommes qui nous dérangent. C'est pas de... Il y a des personnes qui se pensent comme des surhommes. Il y avait une anthropologue qui nous parlait de la traite robotisée comme fonctionnant et tout etc. Quand on rentrait dans le détail le mec avec qui elle avait fait son ethnographie c'était un ancien marathonien promoteur de la traite robotisée qui était capable de travailler 60 heures semaine en n'en ayant rien à foutre du reste de la société. Mais il faut combien de temps ? Oui puisque c'est désirable d'avoir que des gens comme ça je suis pas sûr. Peut-être qu'il y en a qui peuvent tenir 40 ans comme ça mais si on n'a que ça comme voisin c'est quand même si on va mourir. On en aura beaucoup moins à aimer. Bref du coup la fuite en avant j'essaie de la caractériser comme ça dans sa dimension un peu sensorielle sensible et technicienne. Et puis dans les mécanismes institutionnels qui favorisent cette fuite en avant. Qu'est-ce qui fait le tri ? Comment on fait le tri ? J'ai essayé d'expliquer qu'on est passé avec la libéralisation à la fin des quotas d'une régulation publique par l'administration des volumes et du prix à une régulation privée. Alors là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est 150 pages de ma thèse etc. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le prix et les volumes sont dictés par les laiteries privées et coopératives. Et donc les laiteries privées et coopératives elles ont un appareil industriel qui a besoin d'une certaine quantité de lait et donc elles tendent à octroyer des volumes supplémentaires aux jeunes qui s'installent. Ce qui favorise l'agrandissement de la taille des cheptels. Quand on produit déjà 10 000 litres par vache on ne peut pas augmenter le litrage par vache donc on augmente la taille des cheptels donc on se fait submerger. Donc après burn-out, suicide, alcoolisme, des drames sociaux il y en a pas mal sur des troupeaux de plus de 100 vaches moi j'en ai vu énormément par chez moi entre Dormenay et Quimper. et surproduction. Ouais. Ouais et surproduction mais moi je sais pas j'ai quand même essayé d'insister dans la thèse sur le versant social et sur le vécu parce que je trouvais que c'était pas suffisamment dit. On a quand même toute une littérature sur la surproduction sur les dégâts environnementaux qui est essentiel et en fait on va pas suffisamment voir dans le détail enfin moi c'est sur ce qui se passe socialement sur les drames sociaux et sur ce qui se passe sur l'agrandissement de la taille des fermes et ce que ça génère dans la campagne. Je voudrais intervenir mais j'ai assisté dernièrement j'ai assisté dernièrement aux manifestations d'agriculteurs à Saint-Délu des Porchers et à un moment il y a Michel Bloch qui est patron de la fédération des coopératives qui a dit on est capable de consommer 23 millions de cochons en France. Donc dit tout que les consommateurs aussi on va leur faire la fédération qui a dit après la surproduction elle est intrinsèque enfin c'est la base du développement industriel à la France c'est la surproduction ça a été fait pour garder lien avec les anciennes colonies c'est comme ça en fait quand on regarde la construction de l'industrie des tiers françaises ils ont rapatrié à la guerre d'Algérie ils ont rapatrié des capitaux et en fait ça a été aussi un instrument diplomatique pour garder la mainmise sur le Maghreb et sur l'Afrique subsaharienne que d'avoir une industrie d'exportation donc en fait depuis les années 60 on a une industrie qui est excédentaire ça sert aussi à un but politique économique je pense que c'est important l'autre truc sur lequel et après je vais terminer c'est sur la suraccumulation de capitaux dans les fermes la suraccumulation de capitaux c'est quoi c'est la tendance en fait on a tendance à s'endetter de plus en plus pour avoir une rentabilité en berne stagnante ou décroissante ça c'est un phénomène qui est classique c'est la tendance à l'obsolescence des moyens de production c'est un phénomène qui est classique dans le capitalisme et c'est pas suffisamment moi je pense analysé par la gauche et par la gauche paysanne il y en a qui le font et c'est pas moi qui ai commencé c'est notamment un groupe de travail sur les scopes en agriculture qui a été monté au sein de la conf au sein de la conf nationale et qui a été donc c'est certaines personnes dans le Maine-et-Loire et des Paul Bonomo qui est un ancien paysan-travailleur qui est un des cadres quand même pour moi intellectuel de la confédération paysanne qui réfléchit à ça donc l'idée c'est quoi l'idée c'est de se dire si les fermes elles s'agrandissent c'est aussi parce qu'on paye la retraite du sédant ou de la sédante le capital devient en fait une protection assurantielle contre les aléas ok donc on se dit tous en fait mais c'est pas grave si tu gagnes 700 euros si t'as vendu ta ferme 300, 400, 500 000 euros c'est pas grave si t'as 700 euros de retraite t'as un petit matelas quoi t'es vachement mieux l'outil qu'un ouvrier alors déjà tout le monde fait pas la culbute et puis ça pose une autre question c'est qu'en fait quand on paye la retraite et bah du coup moi je me souviens mes anciens dans le centre de Bretagne ils avaient 30 vaches ils étaient jamais endettés 25 vaches exactement aujourd'hui moi je veux m'installer je veux avoir 25 vaches je vais devoir mettre sur la table 250 000 euros parce que c'est le coût moyen d'installation pourquoi ? parce que dedans on intègre la retraite du sédant et donc il y a cette idée là à réfléchir et je terminerai là dessus un truc qui a été impensé par la gauche et je pense que ça a été une grosse erreur c'est de penser le travail indépendant et comment on pourrait relier le travail indépendant qu'on soit seul ou en coopératif à la sécurité sociale et au régime général et donc avoir le droit au chômage à l'assurance vieillesse et ça c'est un truc qui n'est pas suffisamment mis sur la table parce que la gauche elle est ouvrieriste là je le dis au NPA elle est ouvrieriste depuis les années 70 c'est très bien c'est très très bien mais à un moment donné il faut penser le travail indépendant tout le monde n'a pas vocation à aller à l'usine et tout le monde n'a pas vocation non plus à travailler en collectif il y a des gens qui sont capables de travailler en collectif à 2, 3 ou 4 il y en a d'autres qui préfèrent travailler tout seul et pour autant on peut socialiser le travail au travers d'un truc qui existe encore qui est la sécurité sociale voilà merci merci à Jules pour son intervention et merci merci aux gens de la tribune pour investir l'espace de la table ronde je trouve ça génial merci merci de l'invitation merci à mes voisins de gauche à mon voisin de droite je ne vous dis pas c'est trop bien et donc moi je suis Franck-Claude Badbeau je suis finistérien je suis paysan donc ça c'est mon état je suis homme de troupeau il y a des chiens de troupeau moi je suis un homme de troupeau pendant 37 ans j'ai poussé des vaches devant moi j'ai mis en chier dans les boîtes un jour on m'a enlevé mon troupeau ce jour-là je suis devenu une valeur en retraite je suis resté paysan c'est même plus un métier c'est vraiment un état je m'en suis rendu compte le jour je suis arrivé en retraite je vais commencer à rêver de mes vaches le jour elles sont partout chez moi mais c'est pour ça que je suis très sensible tout ce que tu dis parce que quand on est dedans on formalise pas ça le rapport qu'on a avec le troupeau avec les vaches tout ça c'est des choses parfois c'est assez brutal on est un peu brutalisé par les vaches parfois c'est pas toujours simple moi je connais les numéros de mes vaches depuis 37 ans pas des noms parce qu'on les oublie parfois je faisais des vaches à l'étang on oublie facilement le nom des animaux je fais des vaches à l'étang bref pour vous dire donc c'était ça que je voulais vous dire et je récidemment j'ai habité dans le coin ici entre Mélionnec et Rostronin dans les années 70 j'étais ouvrier agricole et ouvrier couvreur chez Tassiat à Pugard-Lévelle je tenais à le dire parce que c'était un nom remarquable depuis longtemps déjà peut-être qu'il y a des enfants à lui ici dans le coin c'était un couvreur remarquable un homme remarquable et j'étais à l'époque syndiqué aux paysans travailleurs paysans travailleurs qui sont une des branches historiques de la confédération paysanne aujourd'hui je suis toujours confédéré et je suis représentant enfin militant adhérent du réseau CIVAN qui est une organisation professionnelle agricole mon syndical et donc je pense que c'est à ce titre là que vous m'avez invité ce que je voulais vous dire c'est vous présenter un côté auquel on pense rarement dans l'échec agricole en Bretagne la question environnementale est très prégnante on l'a sous les yeux en permanence dès les années 70 quand moi je me suis installé on l'avait déjà tu le soulignais tout à l'heure les algues vertes 70 moi je me rappelle de Saint-Michel-en-Grève en 72 d'Ivoire des algues vertes à l'époque on ne savait pas ce que c'était c'était simplement à tout le monde sur les douches avions et quand on s'est installé dans les années 70 on a créé tout ce qui est devenu depuis l'agriculture biologique les cercles courts les magasins de paysans en compagnie bref tout tout ce qui est plus ou moins assimilé d'ailleurs à la gauche paysanne qui ne le fait pas toute la gauche paysanne mais en fait une bonne partie et puis vaille que vaille on fait carrière là-dedans en ayant des prétentions à une vertu justement au moins de ne pas polluer de ne pas être ceux qui participent à la coloration verte de nos plages et je pense que c'est tout à fait possible l'industrie a eu moi je me suis installé dans une société paysanne en centre-bretagne que vous avez sans doute connu ici c'était le dernier coin je suis installé à Saint-Rival à l'autre bout des monts d'Array Saint-Rival à Trémargate on est dans une zone assez particulière où il reste encore une forte société paysanne encore il est resté encore dans les années 70 80 j'ai vu mourir tous les vieux avec les quatre je me suis installé donc je pense que je dois être à les derniers dinosaures toi tu dois être encore celui que tu me disais tout à l'heure dans la queue de la comète mais c'est en train de disparaître donc on est en train de là vraiment dans un monde c'est le dernier coup du cercle on est passé d'un million et demi dans les années 70 à 400 000 depuis le dernier cas et là le dernier recensement agricole c'est en dessous de 400 000 on va être à 381 ou 385 000 paysans alors j'en profite rapidement pour vous dire à 400 000 paysans à 400 000 producteurs d'aliments il est impossible d'assurer la subsistance alimentaire en France sans utiliser des pesticides et des robots je le répète parce que ça va peut-être vous importuner si vous dites à la population française que vous allez assurer son alimentation sans pesticides et sans robots et sans engrais à 400 000 producteurs vous lui mentez quand on est un parti politique on doit peser ses mots quand on est un mouvement social on doit peser ses mots et quand on s'adresse à l'ensemble de la population quand on est une organisation professionnelle agricole encore plus on doit peser ses mots il nous faudrait être des millions on ne va pas en parler aujourd'hui mais dans un programme politique de parti cette présidentielle là on ne va pas le retrouver je tiens à vous dire si dans 5 ans d'ici il n'y a pas un parti politique qui s'étend pareil de cette question de la subsistance alimentaire des français comme il le souhaite c'est à dire que personne ne se lève le matin avec l'attention de donner à ses enfants trop de sel trop de gras des pesticides des antibiotiques personne ne veut donner des perturbateurs endocriniens à ses enfants ne veut les manger lui-même personne personne d'entre nous il y a quelques fous sociopathes certainement dans les rangs ils sont peut-être au gouvernement j'en sais rien mais en tout cas l'ensemble de la population française veut manger comme moi je mange et comme peut-être une grande partie d'entre vous ici ceux qui ont les moyens de le faire or ce n'est pas comme ça aujourd'hui la population française c'est 26 millions de personnes qui sont insatisfaits de leur alimentation en quête d'octobre 2020 du secours populaire sur déclaration c'est parmi ces 26 millions bien sûr 10 millions de personnes en précarité alimentaire constante c'est à dire que la fin du mois en question alimentaire se pose 15, 16, 17 on ne sait plus si on va pouvoir c'est aussi parmi ces 10 millions 5 à 6 millions et peut-être même 7 millions d'après le gouvernement aujourd'hui après la période de Covid de 7 millions de personnes qui sont quasi quotidiennement à l'aide alimentaire donc cette agriculture industrielle dont on a vu qu'elle polluait elle ne nourrit pas les français elle a échoué à nourrir les français alors même que dans les années 70 on nous disait vous allez nourrir le monde vous êtes dans une situation économique, politique et agro-pédologique qui vous permettra stabiliser comme vous êtes en plus historiquement de nourrir le monde on était parti de la conquête du monde pas spécialement de l'Algérie ou du Maroc mais du monde entier et on est toujours dans cet état d'esprit et on est incapable de nourrir tout le monde avec un petit M il y a 7 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire quotidiennement ce n'est pas être nourri c'est être rempli et nous avons découvert en tant qu'organisation professionnelle agricole que cette aide alimentaire elle est structurelle de la production agricole sa valeur économique pour vous donner l'ordre de grandeur sa valeur économique elle est de l'ordre de 1 milliard et demi elle est au bas mot de 1 milliard et demi puisque c'était en 2019 et que depuis les deux années de Covid c'est les années dessous sur les questions alimentaires vous avez vu sans doute je ne sais pas si Rostolin était concerné et sa région mais vous avez vu des queues en ville dès qu'il faisait des centaines de mètres pour aller s'alimenter c'était une réalité on les a vues on les a rencontrées moi ma ferme elle va jusqu'à Paris moi ma ferme je vois ça comme ça aujourd'hui elle va jusqu'à ces endroits là il y a un rapport entre le choix économique que vous faites dans la production les choix que tu disais tout à l'heure que tu fais dans le capital plutôt que dans la protection sociale par exemple le choix que tu fais de la capture de la terre il y a un rapport entre ce choix là et l'état de la société à côté on ne veut pas le voir on veut nous faire croire que non il n'y a qu'à produire pour nourrir les gens mais c'est pas possible d'imaginer ça si la pauvreté alimentaire augmente c'est parce que nous nous produisons d'une certaine manière et que ce n'est pas il faut décortiquer ça alors là je ne sais pas si c'est la gauche en général qui s'est écartée de ces questions paysannes mais en tout cas la paysannerie s'est écartée de ces questions économiques ça c'est clair et net y compris la paysannerie de gauche donc ça quand on va intégrer dans la critique du modèle agroalimentaire breton le fait qu'elle ne nourrit plus la population qu'elle est en échec sur cette question de la nourriture de la population après on pourra aussi dire et là je peux le dire très à l'aise que nous avec nos propositions de circuit court d'agriculture sous signe de qualité de proposer aux citoyens de participer à l'achat de la terre et tout ça on a échoué et on est en train d'échouer également ce n'est pas en faisant plus de ce que je fais depuis 40 ans puisque depuis 40 ans que je cultive en agriculture biologique sans utiliser de pesticides d'engrais ou de choses de ce type là pas un jour on a diminué la consommation générale de pesticides et d'engrais comment voulez-vous que demain il en soit autrement donc il va falloir qu'on change de registre il ne va pas falloir qu'on continue à se mettre dans l'offre grandissante dans un grand supermarché où il suffit d'ajouter des étiquettes aux produits pour que la population soit satisfaite ça c'est le discours libéral vous augmentez la production vous faites ce qu'on appelle la surproduction mais c'est pas ça le problème c'est l'abondance on crée l'abondance on est une société d'abondance et du coup il n'y a plus besoin il n'y a plus de besoin on s'adresse tous les besoins voilà dans l'histoire économique on s'est inscrit après guerre et aujourd'hui nous nous sommes là dedans avec nos étiquettes de bio avec nos étiquettes d'agriculture à cheval d'agriculture même les labels rouges il y en a 30, 40, 50 qui s'ancraient tous les jours parce que quoi ? parce qu'on est dans un marché on est dans le marché de l'offre et on cherche à se distinguer c'est obligé ça peut pas être autrement vous ne pouvez pas faire autrement que de vous distinguer et c'est la course à la carotte et en plus ces distinctions là elles sont envahies aujourd'hui par le modèle industriel l'exemple de la bio est connu de tous mais les magasins fermiers aujourd'hui les magasins de producteurs on en parlait tout à l'heure avec les questions de la salle sont envahies par le modèle industriel tout ça je termine là-dessus où est notre espoir ? notre espoir à nous il réside dans la socialisation de la question agricole et alimentaire faire le rapport entre la pauvreté agricole que l'on connaît bien et la pauvreté alimentaire que l'on connaît moins bien expliquer aux gens dont la situation alimentaire est difficile qu'elle est liée et de près à la situation de pauvreté agricole et réciproque et ça ça passe par des termes de socialisation tu as évoqué tout à l'heure le travail que fait la conf sur la nécessité pour la paysannerie de se séparer du capital de production le capital de production doit appartenir à la communauté doit appartenir à la société il faut qu'on travaille là-dessus il y a des gens par exemple Terre de Liens c'est une tentative pour le faire remarquable remarquable Terre de Liens en 15 ans il maîtrise le foncier qui disparaît en 15 jours et c'est une remarquable tentative et une démonstration de ce qu'on peut faire tous ensemble comme nous là ensemble le foncier maîtrisé en 15 ans avec 40 salariés qui disparaît en 15 jours vous voyez où on en est et donc les propositions c'est une véritable recherche de changement du statut du producteur tout en gardant là-dessus je suis très sensible à ça parce que je suis certes un chien de troupeau mais je suis aussi un travailleur indépendant donc c'est très difficile d'articuler la question du travail indépendant et en commun c'est aussi des politiques publiques qui ne sont pas forcément celles de l'Etat c'est reprendre la main sur les politiques publiques se les fabriquer soi-même ces politiques publiques ne pas attendre qu'on nous pompe des PAT ça c'est même plus ce que ça veut dire plan alimentaire territoriaux donc je vous assure que c'est une vaste blague c'est même plus qu'une vaste blague il ne faut pas déconner que ça il y a largement les moyens à nous de nous faire nos politiques publiques et là-dessus il faut attendre des propositions d'un parti comme le vôtre vous devez avoir je ne sais pas je suis très honnête je n'ai pas lu vos programmes vous pouvez dire c'est très bien et la troisième des propositions de socialisation qu'on a pu faire à la suite d'un travail de recherche depuis une dizaine d'années c'est la question de l'intégration de la question de l'alimentation dans le régime général de sécurité sociale ça c'est un travail en cours il y a un groupe de travail qui est constitué d'organisations paysannes citoyennes de chercheurs qui bossent à l'établissement de ce qu'on appelle une sécurité sociale de l'alimentation parce que pour nous il nous semble que c'est le seul moyen de provoquer un mouvement social largement dépassant la question paysanne capable de renverser le modèle industriel de France voilà je vous déparole je vais pas faire que le ménage de faire une page de publicité encore merci pour merci pour l'invitation à travailler parce qu'en fait ça nous touche parce que c'est ce qu'on essaye de faire et on essaye de construire un peu moi je me retrouve complètement dans ce que tu dis par rapport à l'élaboration politique sur ces questions là qu'on connait pas très bien en NPA faut l'avouer mais qu'on essaye de travailler on a une commission nationale qui est assez active là dessus et justement sur la question de la fin de ton intervention d'excellent journal l'anticapitaliste qui est sur la table là-bas alors cette fois-ci c'est pas des photocopies c'est le journal de la semaine dernière le dossier central c'est sur la sécurité sociale de l'alimentation et bon ça tombe bien et c'est vrai que bon on travaille et merci pour ton invitation on en reparle avant 5 ans j'espère et une autre page de pub Jean-Luc il est co-auteur d'un livre fabuleux qui s'appelle Rendre la terre aux machines ouais au seuil édition Anthropocène il s'appelle Jean-Claude Jean-Luc Jean-Claude il est un frère mais on n'est pas sur la couverture et c'est pas un hasard c'est un choix parce que l'atelier de paysans c'est une coopérative d'autoconstruction du matériel à l'école qui met en accès libre toutes ces machines et donc il y a 300 machines qui sont autoconstruites par les paysans à part pour les besoins pour répondre aux besoins des paysans c'est absolument fabuleux moi je suis loin de la machine donc chez l'éleveur je pourrais être envahi par la machine mais je vois bien que ceux comme les maraîchers et tout ça qui ont besoin de machines souvent sur la ferme c'est absolument fabuleux et donc cette coopérative autoconstruction avec ces machines en liberté sur internet je sais pas comment on dit ça quand on a signé un livre on n'a pas mis nos noms dessus on l'a fait comme on a signé les plans c'est à dire c'est l'atelier paysans d'auteur et c'est vrai je te remercie moi si je pouvais te renvoyer le compliment je le ferais parce que j'ai acheté 10 exemplaires de ta bd je plaisante pas parce que c'était très important pour nous d'envoyer ça à Paris et de dire comment tu te parles tu vas dans ta ministère tu te déposes ça tu dis on en reparle quand vous aurez lu ça à la foule je me présente je m'appelle Michel Caranguin j'ai fait mes 42 années d'agriculture je suis à la retraite la mémoire j'ai donc cédé à mes enfants et tout va pour le milieu du monde il n'y a pas de soucis voilà alors moi je suis je fais partie du NPA par contre et ben voilà je ne suis pas orateur comme ma collègue là donc j'ai besoin de j'ai besoin de mon papier alors moi je ne me considère pas comme quelqu'un qui donne des leçons aux autres et je sais que on n'a pas toutes les solutions comme ça à donner mais il y a une chose dont on est sûr c'est qu'il faut rompre radicalement avec ce système capitaliste en effet comment rester muet comment ne pas être révolté devant tant d'injustice seule une petite minorité profite du modèle en place du modèle macro et l'agriculture n'échappe pas à la règle ce système productiviste fait le malheur de beaucoup si tu ne n'élimines pas ton voisin c'est toi qui es éliminé c'est une concurrence sans fin c'est du chacun pour soi le nombre de paysans s'effondre et les décès et les déserts ruraux s'agrandissent il y avait dans les années 70 un slogan qui disait moins de terrain et plus de voisins cela semble un autre monde aujourd'hui où sont passés les voisins et là on est tous concernés le métier se ferme et se renferme sur lui-même la désespérance profite à des choix racistes et fascistes le renouvellement des générations ne se fait plus les femmes quittent les fermes pour aller chercher un revenu à l'extérieur le foncier va agrandir les fermes usines enfin les aides je parlais des aides tout à l'heure encore les fameuses aides agricoles européennes sont fixées à la surface et non à l'actif le capitalisme est installé et dicte sa loi seul un modèle anticapitaliste de rupture peut briser cela ouvrons l'agriculture à tous et là je rejoins mes collègues mes camarades sur le fait que l'agriculture ne doit pas être concernée que les gens issus du milieu agricole tout le monde est concerné et créons des outils d'émancipation paysanne ce n'est pas les aides qui sauveront le monde agricole c'est le monde agricole qui se prendra en main ces nouveaux outils d'émancipation concernent la production la transformation et la commercialisation la commercialisation ça c'est quelque chose qu'on a volé au monde paysan on n'est pas du tout formé à commercialiser à l'image des fruitières en montagne qui ont su garder leur identité et leur savoir-faire et leur rémunération je voudrais aussi avant de commencer à développer sur la production la transformation et la commercialisation et la commercialisation parler des femmes de l'égalité entre hommes et femmes en agriculture c'est une catastrophe donc mais je préfère que ce soit une femme qui parle de féminisme plutôt que moi voilà la production la terre agricole doit prendre un statut nourricier elle doit être protégée de toute spéculation et devient un héritage pour l'humanité le travail agricole doit être contrôlé pour préserver cet héritage la mise à disposition du foncier mise à disposition gratuite au NPA la gratuité on connaît se fera par un bac de carrière révocable sous contrôle citoyen de nouvelles façons de travailler plus collectives ou pas sont à inventer faisons confiance à ces nouveaux acteurs jeunes ou pas d'un bail de carrière pour court-circuiter le poids du foncier qui plombe la trésorerie de chaque génération à l'installation où on ne fait qu'engraisser un système bancaire la transformation et là je sais que je suis un rostre-main qui a su garder son abattoir pour valoriser et garder la plus-value chez nous c'est des outils collectifs loués à la prestation qui emploient des professionnels de l'agroalimentaire des outils où l'expérience les savoir-faire et la qualité du travail et des produits porteront la fierté des métiers de l'agroalimentaire et c'est vrai qu'à cette table ronde on avait invité les ouvriers de l'agroalimentaire et ils manquent à l'appel j'ai pensé aussi sur ces outils de transformation à des conserveries par exemple pour que tous les maraîchers puissent aussi gérer les productions saisonnières mais il y a bien d'autres idées à développer et je n'ai pas comme je l'ai dit au début la science infuse la commercialisation en fait je suis assez à l'aise de parler de ça parce que pendant toute ma carrière agricole j'ai repris en main la commercialisation de mes produits et j'ai vu la différence que ça faisait d'être soit un simple producteur ou de lait ou le camion passait une fois par semaine ou aller vendre mes produits laitiers sur le marché on change on évolue et on commence à comprendre comment la société fonctionne cette étape qu'est la commercialisation a été volée aux producteurs il n'y a qu'à voir les fortunes amassées par l'agroalimentaire et la grande distribution c'est dans la formation professionnelle et dans l'inventivité des acteurs des structures nouvelles au plus près des consommateurs pour que ce lien producteur-consommateur se renforce et que tout le monde se comprenne la sécurité sociale de l'alimentation rend accessible les produits et rémunère ainsi les producteurs une agriculture sur un modèle anticapitaliste féministe antiraciste et internationalisme je me permets juste de prendre le micro par rapport à c'est très intéressant ce que vous avez dit par rapport à l'isolement des agriculteurs par exemple la cellule d'éméter dont j'ai parlé tout à l'heure elle participe aussi à cet isolement des agriculteurs puisque en fait il y a un récit qui est monté pour leur dire que tout le monde est contre eux les animalistes les gens pour le cri du coq enfin tout les cloches des églises ou voir des vaches les nouveaux ruraux qui s'installent à la campagne et qui sont forcément contre eux et ça ça isole énormément et cet isolement il est extrêmement dommageable et je pense aux agriculteurs sans problème même et aussi aux gens il va falloir que tout le monde se parle et pas opposer à un modèle qui serait meilleur qu'un autre et pour rebondir sur les histoires de la commercialisation qui a été volée aux agriculteurs nous en tant que journaliste en allant sur le terrain et en parlant aux agriculteurs parce que moi je me souviens de parler à tout le monde heureusement on s'est rendu compte à une époque où tous nous racontaient la même chose c'est à dire qu'on avait trois éléments de langage qui revenaient tout le temps on nourrit la planète les produits qu'on utilise sont autorisés et l'alimentation française est la meilleure au monde carrément et d'un point de vue de la qualité c'est irréprochable la qualité sanitaire est irréprochable et là on s'est rendu compte aussi qu'il y avait eu un récit qui avait été constitué et qu'on avait volé la communication aux agriculteurs c'est à dire qu'on va dans une manif maintenant on demande à des agriculteurs de parler ils disent non 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 on parle pas il y en a qui font le temps et quand ils parlent c'est à dire ces trois éléments là et là c'est extrêmement inquiétant quel est l'intérêt pour nous d'aller voir des gens qui vont répéter tous la même chose et donc c'est en fait c'est l'agroalimentaire qui embauche des boîtes de com qui a créé des lobbies comme l'agriculteur de Bretagne qui crée donc ce roman régional agricole avec ses hommes et ses femmes qui se lèvent tôt le matin pendant le confinement pour le revenu à bloc parce que moi je reste plus libre et sur comme nous j'imagine et donc l'image de l'agriculteur des paysans est complètement surexploitée elle est instrumentalisée Emmanuel Macron il dit nos paysans il dit pas nos chômeurs bizarrement c'est pas les siens les chômeurs et donc les paysans qui souffrent qui travaillent beaucoup qui se lèvent le matin alors que nous on reste ils servent de pare-feu à toute critique et quand la cellule d'éméter a été attaquée par Polymice Génération Futur et il me semble être 214 sur son volet idéologique on a mis en face le ministère public a dit enfin quand même ce sont des gens qui se suicident il faut protéger ces gens qui se suicident donc moi j'espère aussi que les agriculteurs vont se ressaisir de leur capacité donc avant tant mieux à communiquer aussi et à ne pas être rassurement fatalisé j'ai eu une discussion qui était assez qui va complètement dans ton sens j'ai eu une discussion avec un collègue porché c'était à deux semaines et demie ça durait assez tard et lui il avait 600 truies bassin versant du riz donc bête de l'ordonnée et gros problème gros problème parce que il y a eu des dégâts matériels dans sa porcherie qui était obsolète on n'arrêtait pas de lui dire mais t'as trop produit t'as trop produit t'as trop produit et puis lui il n'arrêtait pas de nous dire aussi c'est la faute des écolos c'est la faute des écolos et en fait avec une discussion où moi j'essayais de l'amener sur un autre terrain je lui disais est-ce que c'est les écolos qui te payent le cochon est-ce que c'est les écolos qui t'ont poussé à passer de 150 à 600 truies voilà etc etc et en fait ce qui est assez fou c'est que lui c'était donc enfin c'est pas fou c'est juste que lui il fait partie de la fédée il reproduit tous les éléments de langage en fait ça crée du coup un univers explicatif dans lequel là-dedans c'est très compliqué ça peut être très très compliqué avec lequel ça peut être très compliqué de manœuvrer voilà il y a même des fables qui tournent à 214 il va prendre des cochons crevés dans les dans les containers de l'écarissage parce que vous savez que dans tous les élevages quand il y a énormément d'animaux il y a aussi de la mortalité parce qu'il y a une concentration je ne porte pas un jugement sur la façon de mener les élevages et il me fait des mises en scène pour pouvoir filmer hier j'étais avec un éleveur qui fait de la poulette repos c'est des poulettes qui vont pondre pour faire du poulet de chair pour que les oeufs fassent des poussins et il me dit et je suis plus il me dit le broyage des poussins je dis bah ouais c'est fini ça le broyage des poussins c'est plutôt bien il me dit ah ouais ouais non mais là il y a un problème parce qu'on doit sexer maintenant enfin les couvoirs vont sexer les oeufs et qu'il y a L214 qui dit qu'à partir de 13 jours un oeuf incubé c'est un poussin je dis c'est n'importe quoi ça part il y a aussi cette fable c'est à dire quand on fait monter l'angoisse chez les producteurs on part aussi de la presse agricole en parlant de écoterrorisme en parlant de machines de guerre et cette femme ça tourne mais super bien déjà c'est des gens qui sont assez isolés du reste de la population donc ça communique entre eux à bloc et donc bah voilà L214 va interdire de détruire des oeufs qu'on très chaud parce que c'est déjà des poussins il y a il y a quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure en nous entendant parler je pense qu'il y a un mot qu'on utilise trop souvent qui est pas tout à fait faux mais qui n'explique pas grand chose et en tout cas qui longtemps nous a interdit nous à nous Gauche-Penzane si on peut dire de comprendre notre véritable place dans ce système industriel on parle de lobby comme si l'état était victime des lobbies en gros comme si nous avec nos impôts nous avions un état qui nous appartenait qui serait victime de lobby et qu'on pourrait faire nous d'autres lobbies contre lesquels il y aurait un rapport de force entre lobbies or c'est pas du tout la situation l'explication par les lobbies ça nous a amené à dire que du coup on était une alternative au lobby puisque eux proposaient quelque chose nous on allait proposer autre chose et l'état allait choisir entre les deux à chaque élection on se présentait entre deux modèles donc on se présentait comme une alternative il y a encore pas longtemps c'était ça à tous et peut-être même encore aujourd'hui or nous ne sommes pas des alternatives aucun d'entre nous ici ne peut dire qu'il est une alternative il y a un système complexe agro-industriel c'est à dire que l'état tout entier est la partie pour l'agricole pour l'agriculture pour d'autres domaines sans doute aussi au moins pour ce que j'en connais l'état est tout entier inclus dans le système industriel c'est pas des lobbies quoi tout ce que vous décrivez en termes de qui vous est arrivé à vous d'agression faite aux gens ça fait partie c'est une des branches d'un complexe agro-industriel dont l'état est une partie tous ces gens là se connaissent ils font des enfants ensemble ils font leur étude ensemble il se passe le relais de l'un à l'autre et gauche et droite confondus si vous reprenez l'histoire agricole des 70 milliards d'années en France vous retracez le nom des individus vous verrez que le Drian il a commencé sa carrière à un endroit il a terminé à l'autre il a fait tous les postes et là où il est aujourd'hui il n'y est pas par hasard vous voyez et je dis le Drian parce qu'il est dans un BD et puis qu'on le retrouve dans une autre BD où on explique le choix du chômage aussi je ne sais pas si vous connaissez cette BD c'est assez édifiant de voir que ces individus là et gauche et droite confondus en fait la gauche et la droite ne se réconcilie que sur une chose c'est la mort des paysans ils ont horreur d'avoir des paysans de brux ça n'existe pas ça pue, ça sent mauvais ça emmerde le monde donc on peut il y a un terme qui est utilisé alors je ne sais pas si c'est à juste il semble que c'est par des universitaires qu'il y a de l'ethnocide paysan on veut faire disparaître ce métier qui est plus qu'un métier qui est un état il doit disparaître ça date de la révolution russe de 1918 non mais c'est revenir sur le complexe agro-industriel le complexe agro-industriel c'est une où est-ce qu'on est cherché pour expliquer profondément la différence qu'il y a dans le complexe agro-industriel allez lire et ce n'est pas un gauchiste allez lire ce que disait au moment de la transition de la présidence à Kennedy Dwight et Zenor aux Etats-Unis quand il critiquait le complexe militaro-industriel aux Etats-Unis c'est un démocrate c'est pas un gauchiste mais il a adressé au peuple américain un message très fort en disant depuis la guerre le complexe militaro-industriel aux Etats-Unis a pris les commandes du pouvoir et de l'Etat donc ils sont en train de confisquer la démocratie et tout ça c'est expliqué dans les détails il y a des économistes et des sociologues et bien nous sommes dans un état sur l'alimentation et l'agriculture du même type aujourd'hui donc il faut se sortir de la tête que nous nous sommes victimes de lobbies que nous pourrions être non il faut vraiment réfléchir les choses tout à fait autrement la confiscation de la démocratie nous oblige à repenser la démocratie dans l'alimentation et c'est pour ça qu'il faut qu'on socialise l'alimentation c'est pour ça qu'il faut qu'on sait et qu'on aille chercher les 26 millions de personnes qui sont insatisfaites de leur alimentation aujourd'hui vous voyez c'est pas nous ici on était on est 40 hier on était 50 dans un quartier reste il va falloir un mouvement bien plus large que ça lesquels des paysans quels paysans y compris ceux de la gauche étaient présents sur les ronds-points comment dans la gauche paysanne le mouvement des gilets jaunes a été perçu d'abord il n'a pas à mon avis pas été perçu mais quand il a été perçu il a été très mal perçu il a fallu des semaines avant qu'il y ait un discours cohérent pour faire comprendre que c'était un mouvement social dans lequel nous aurions dû avoir une place c'est quand même un état absolument incroyable pour des gens comme moi que de constater ça j'en reviens toujours donc c'est un complexe à goinducir j'insiste là-dessus moi je voulais juste parler de deux petites initiatives assez inspirantes en Bretagne parce que tout à l'heure Jean-Claude parlait de Terre de Liens et je voulais préciser qu'il y a une municipalité qui a adapté ça au niveau de son conseil municipal c'est très margatte une commune dont vous avez sans doute entendu parler qui a une demi-heure d'ici même pas 20 minutes dans les Côtes d'Armor au niveau du conseil municipal ils ont créé une société civile immobilière quand il y a des terres qui se libèrent sur la commune ils font appel à des dons citoyens pour les acheter donc en fait les gens retirent leur argent des banques achètent ces terres parfois ils sont un millier pour acheter quelques hectares et puis il les loue à très bas prix à des agriculteurs et ainsi la commune choisit quels agriculteurs elle installe sur ces terres pour penser sa souveraineté alimentaire pour penser qui alimente son épicerie son restaurant enfin les cantines scolaires alentour etc donc dernièrement par exemple ils voyaient qu'il manquait de maraîcher ils avaient ce qu'il fallait en viande en pain en fromage ils ont installé un maraîcher et c'est super intéressant comme système parce que ça permet de court-circuiter complètement les banques d'une part les citoyens sortent l'argent des banques et d'autre part les agriculteurs n'ont pas besoin de passer par des emprunts qui vont après structurer toutes leurs manières de produire pour travailler pour s'installer voilà et la deuxième chose très importante à soutenir c'est Splend je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un média régional breton qu'on a cofondé avec Morgane et plein de plusieurs jeunes journalistes c'est financé que par des citoyens c'est un média de vogue régional qui mène des enquêtes au long cours sur plusieurs mois il a été fondé il y a un an en fait il existe depuis un an il a produit sa première enquête l'année dernière sur la pollution à l'ammoniaque en Bretagne et c'est une enquête qui a eu pas mal d'impact en Bretagne on voit même que dernièrement je ne sais pas si vous avez entendu parler du poulailler de Languelan un projet énorme de poulailler industriel sur lequel Morgane a d'ailleurs travaillé pour reporter ce projet a été annulé par le tribunal administratif de Rennes et sur le bureau du juge il y avait l'enquête de Splend sur l'ammoniaque ça fait jurisprudence en France le projet a été annulé parce qu'il disait que justement l'air breton était surchargée en ammoniaque c'était pas la peine de rajouter et voilà donc en ce moment Splend a 4 enquêtes sur le feu ils ont besoin de soutien vous pouvez aller voir leur campagne et à Splend parce qu'on est ceux qui ont créé ça donc on est tous journalistes qui ont déjà installé on subit la précarité comme d'autres mais on est je suis très touchée par la précarité des jeunes journalistes puisque j'interviens de temps en temps dans les par exemple la lignité de la Lyon et on a décidé d'embaucher des jeunes pour travailler sur les enquêtes déjà pour leur permettre de faire de l'investigation parce que quand on est journaliste et qu'on a embauché dans des rédactions locales on nous demande de changer de sujet tout le temps et puis si on reste sur un même thème c'est plutôt mal vu et précarisant et pour qu'ils puissent déjà on les paye aussi en plus on les paye correctement on leur fait faire des enquêtes ça veut dire que sur leur CV après ils auront ça à présenter ils auront travaillé sur une enquête quelque chose de très concret donc moi je trouve que Splend c'est aussi un outil pour lutter contre la precarisation des jeunes journalistes et en plus pour enquêter sur l'agroalimentaire en Bretagne en collectif parce qu'on s'est rendu compte nous deux notamment que le travail collectif ça nous protège et pas qu'ils soient agroalimentaires voilà oui alors deux remarques la première c'est féliciter notre intervenant sur ce qu'il appelle le complexe agro-industriel et je me retrouve complètement dans tes analyses puisque c'est exactement le même terme que j'utilise dans mon livre quand j'explique le mécanisme précisément qui fait que l'état est en collusion complète avec les groupes agroalimentaires je le démontre dans mon livre et on le voit à travers tous les plans à vie verte regardez les plans à vie verte l'état est couché devant la loi c'est net précis c'est l'AFNSEA qui dicte le boilier agricole et puis c'est rien d'autre et nous nous avons nous été il faut le dire dans le monde associatif avec l'association à la première à la verte les seuls à dire clairement non à ces plans à vie verte dès 2010 dès le départ en simplement sur les études des scientifiques donc merci parce que ce que j'entends ici conforte mon analyse et qu'elle vienne du monde paysan eh bien je suis fier d'avoir avec mes moyens qui ne sont pas les mêmes puisque je vais me présenter je présente les marées vertes mais je vais me présenter d'où je viens je viens de Bretagne je viens de l'Oquirec c'est la photo ici j'ai connu la commune les plages sans marées vertes c'est ce que je disais tout à l'heure avant 1970 et j'ai vu progressivement monter ces algues vertes mais je n'ai pas réagi tout de suite parce que c'était de la salade ça nous embêtait le point final et donc c'est ce problème là que j'ai rencontré progressivement et je me suis servi de ma formation universitaire puisque j'ai une double formation philosophie et histoire pour faire histoire de marées vertes et essayer de comprendre essayer de comprendre avec des grilles d'analyse ce que permette une formation philosophique ça aide pour bien comprendre les choses je ne sais pas si vous avez remarqué avant je n'en parlais pas trop mais il y a des philosophes partout dans le monde politique sachez qu'il y en a aussi dans le monde associatif et le monde politique tout le monde n'est pas philosophe de droit donc cette philosophie cette philosophie là m'a armé c'est des outils indispensables et je suis très content d'avoir pu sans avoir tous les éléments et l'expérience du monde paysan arriver au même type le contenu et donc au moins je sors ici en me disant eh bien je tenais le bambou merci d'avoir confirmé mes années et deuxième des choses après je vous rends le micro je voudrais insister sur une chose le rôle des médias le rôle des médias dans ce combat contre la agriculture intensive et plus précisément nous contre les algues vertes ces médias ont joué un rôle déterminant déterminant mais pas les médias régionaux les médias nationaux c'est quand nous avons réussi à intéresser les médias nationaux sur ce qui se voyait ce qui était spectaculaire les algues vertes que progressivement les médias se sont emparés de ce sujet et il y a une place exceptionnelle à réserver au travail qu'ont mené chacune de leur côté Inès et Morgan vous ne pouvez pas imaginer la répercussion de la bande dessinée d'Inès et je m'empresse de dire son dessinateur quoi qu'il valise ne l'oublie jamais parce qu'il a trouvé une charte graphique et il a trouvé des dessins qui collaient parfaitement et cette bande dessinée vous n'imaginez pas le succès qu'elle a alors pas seulement en Bretagne pas seulement en Bretagne je rencontrais quelqu'un présentant mon livre alors tout le monde comme ça que je présente mon livre ah bah oui voilà lui la bande dessinée ça commence mal bon et donc je discute alors je lui ai dit mais c'est très bien c'est très bien c'est le début et tu sais qu'elle va être adaptée là en chinois c'est les premiers ah bon ah c'est le meilleur j'en ai trois des choses bon et c'est très bien et cette bande dessinée j'ai rencontré comme ça à Guingamp présentant mon livre quelqu'un qui passait par là et puis avant il me dit oh je connais la bande dessinée bon vous êtes d'où ? ah bah oui 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 moi je ne suis pas d'ici je lui ai dit non vous n'êtes pas d'ici vous êtes d'où ? ah oui et puis à la bande dessinée il se vend bien je suis moi vous êtes d'où ? vous êtes de Bruxelles à Bruxelles la bande dessinée fait un tabac bon on va faire te le dire il laisse et elle a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui était insouptionné pour bon nom de français en lisant toute la littérature produite par IMA donc merci avant de la faire c'est un peu merci vous m'avez mis carrément un échec sur le nettoyage du micro c'est pas grave je voulais juste dire une chose sur la BD aussi parce que quand j'écoutais Jean-Claude tout à l'heure qui décrivait le complexe méditaro agro etc en fait j'ai pensé à la double page exactement ce complexe on l'a visuellement sur cette double page qui est un de la veille absolue c'est tout ce que je voulais dire et là c'est tout ici d'ailleurs c'est vraiment c'est vraiment magnifique donc après je sais pas est-ce qu'on part sur la salle et puis il faut garder peut-être un petit peu de temps pour Philippe tu passes avant ou tu passes après la salle ? je me sens l'intrui de la tribune j'ai pas du tout les compétences des uns et des autres des unes et des autres et c'est vrai je me sens j'aurais très bien j'aurais même dû être dans la salle apprécier tout ce que vous dites et c'est vrai que là je me sens un peu comme un con et je vais me présenter vite fait quand même parce que moi je suis comme un con c'est en fait je suis militant du NDA comme le camarade mais pas du tout paysan donc je suis ouvrier enfin je vis dans une ville dans une grande ville à la métropole donc c'est pour vous dire c'est pour quand même montrer aussi l'écart qu'il y a aussi entre les conditions de vie enfin le lieu de vie et puis les préoccupations en fait et ce à quoi on est confronté ou ce qu'on a l'habitude de discuter donc je suis dans une grande ville enfin une métropole de 800 000 habitants je suis en plus professionnellement enfin j'étais je ne suis plus ouvrier parce que j'étais viré il n'y a pas longtemps il y a une usine qui a fermé c'est une usine Ford mais j'ai fabriqué pendant toute ma carrière professionnelle quasiment des voitures très polluantes enfin des boîtes de vitesse pour des voitures très polluantes pour vous dire encore un peu plus éloigné de la question même environnementale et le seul rapport que je peux avoir avec l'agriculture d'un point de vue professionnel c'est que j'ai passé pas mal de missions intérimes à mettre en bouteille du vin et un méché à vin à Bordeaux mais c'est pas l'armoire le plus comment dire écolo les viticulteurs bordelais c'est quand même un monde qui fonctionne très bien avec l'agrochimie et qui d'ailleurs est en lutte contre des militants ou des militantes qui essaient de défendre les conditions de vie des travailleurs ou des travailleurs agricoles puisqu'il y en a qui meurent de cancer suite à l'utilisation de tous les pesticides donc voilà donc j'ai bossé là-dedans et après d'un point de vue familial ce rapport que j'ai c'est un grand tonton qui était fermier dans le Béhard et quand j'étais petit j'avais passé mes petites vacances là-bas voilà sinon après on est déconnecté alors ça fait le lien avec ce que tu disais sur la question de l'ouvriérisme donc je suis ouvrier de carrière mais pas ouvriériste et on a essayé de faire en sorte que la NPA ne soit pas un parti ouvriériste mais c'est vrai qu'on est de fait dépendant de l'implantation militante qu'on a et quand on est plus on va dire implanté même si on est relativement peu implanté parce qu'on est une tout petite partie mais la faiblesse d'implantation globale mais on est surtout implanté dans les livres donc du coup ça déforme effectivement les choses qu'on peut dire en tout cas ça ne permet pas de dire tout ce qu'on a envie de dire mais on a vraiment une préoccupation parce qu'a très bien exprimé le camarade on a une préoccupation évidemment qui ne concerne pas que les villes et en fait ce qui nous caractérise c'est l'anticapitalisme et donc moi je rejoins mais complètement ce que tout le monde ce que vous avez tous raconté sur la souffrance au travail sur la souffrance au quotidien et puis l'idée même qu'en fait il faut qu'on se sorte d'un système ce système là c'est l'appropriation c'est la rapacité enfin voilà c'est ces mécanismes qui visent pour faire plus d'argent il faut être productiviste il faut produire plus c'est la rentabilité tout ça donc en fait on a un problème de rompre avec ça et quels que soient les problèmes qu'on pose la question sociale les services publics ou la question de l'agriculture on voit bien qu'il faut rompre avec ces systèmes là et que c'est la question des services publics ou la question de l'ex-population et de la socialisation et c'est vrai qu'on se dit mais il ne devrait y avoir qu'une propriété collective dans tout ce qui concerne les secteurs vitaux de la vie enfin vitaux de la vie ça fait con dire ça comme ça c'est con d'ailleurs mais c'est vrai qu'il faut socialiser il faut faire des coopératives il faut travailler ensemble et il n'y a que comme ça quand on a fait ça c'est une question de démocratie finalement à la base c'est quand la population s'occupe de ses affaires elle organise tout ça elle choisit comment elle produit ce qu'elle produit et c'est sûr qu'en fait on imagine beaucoup mieux finalement un monde tel qu'on pouvait l'avoir donc moi j'adhère à tout ce que vous dites j'arrête là parce que je ne vais pas reprendre parce que tu as dit ce qui nous caractérisait donc moi je suis candidat mais je suis juste un candidat et un candidat pour nous c'est un porte-parole donc on est un porte-parole d'un parti un petit parti et en fait ce parti là le nouveau parti anticapitaliste il voudrait être le porte-parole justement de ces choses là comment on peut relayer comment on peut mettre dans la campagne des tas de choses qui sont en discussion c'est ce que tu disais là les philosophes les intellectuels en fait on les a dans le camp des travailleurs dans le camp de la paysanerie et donc c'est aussi à essayer de faire à casser tous ces préjugés là qui veulent que finalement l'élite et la pensée l'idée aller en haut et quand on voit ce qu'ils font quand on voit les dégâts qu'ils font quand on voit les saloperies de ce système là on se dit il y a une urgence à revenir un peu tout ce qui est réfléchi en bas et puis c'est vrai qu'en fait celles et ceux qui savent de quoi parler c'est ceux qui vivent directement les problèmes donc nous on essaie de là aussi de porter toutes ces paroles là avec le mieux possible et on essaie de s'emparer d'intégrer un peu toutes les compétences et là aujourd'hui c'est un moment important dans la vie pour nous enfin pour moi en tout cas voilà